Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans IDF1 Chez Vous. Je ne suis pas seul pour présenter l'émission en compagnie d'Isabelle II. Ça va Isabelle ? Ça va et toi Olivier ? Contente d'être retrouvée. Nouvelle aventure ensemble ? Contente de faire cette aventure avec toi. C'est parti, avec un lieu mythique pour cette première émission d'IDF1 Chez Vous, avec Isabelle II et moi, nous sommes à la fête à Neneux, la célèbre fête à Neneux, la fête au bois de Boulogne, avec Francky Fréchon qui le... Alors, votre titre exact ? Francky. Alors mon titre, je m'appelle Francky Fréchon, je suis le président du comité d'organisation de la fête foreign. Eh bien bonjour. 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 Là, on ne l'avait pas fait encore. En tout cas, on est très heureux de découvrir la fête avec vous. Il y a combien de manèges présents ? Environ 70 manèges et appraxions sur la fête. D'accord. Et c'est vous qui organisez un petit peu, qui recrutez les forains qui vont venir s'installer ou pas ? Comment ça se passe tout ça ? C'est une association, on est plusieurs organisés. Je suis le président, mais on travaille à plusieurs. Et on est ensemble à gérer, à surveiller et puis à attrayer les sortes de manèges qui peuvent venir à la fête, oui. Et à partir de quel âge on peut venir tester tous ces manèges, s'amuser avec ses parents ? Dès l'instant, il y a un peu de tout sur la fête foreign. Donc vous avez des châteaux gonflables, vous avez des trampolines et vous avez des manèges qui tournent pour les petits et pour les grands. Il n'y a pas d'âge. Dès l'instant qu'on peut monter dans un manège, on peut venir à la fête. D'accord. Bon, bon. On connaît évidemment les grandes fêtes foraines ici à Paris, mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est plus familiale. C'est un petit peu plus petit, c'est dans... On est à la campagne pratiquement, au bois de Boulogne. Oui, c'est la fête parisienne à la campagne, mais dans Paris quand même, puisqu'on est porte de la Miotte. C'est une fête où les gens peuvent venir en famille. On est vraiment sur de la verdure, on n'est pas dans du béton. Et c'est ce que les gens apprécient ici, à la fête à Neneu, parce que c'est une fête où il y a beaucoup de manèges pour les enfants. Ça tombe bien, parce qu'on n'est pas d'accord, Isabelle et moi, sur les attractions. Moi, j'aime quand ça bouge, et elle, elle aime bien quand c'est un petit peu plus calme. C'est calme, on s'amuse. Il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a quand même des manèges à sensation. Vous avez des manèges qui vont jusqu'à 6G de pression. Vous avez des trains fantômes, vous avez des voitures tamponneuses, des grands 8, il y a quand même beaucoup de choses. Ça, c'est pour moi. Et puis il y a des choses plus douces. Il y a la pêche aux canards pour moi. Voilà, il y a aussi tous les stands de confiserie, les pêche aux canards, les pêche aux boules, les chasses pour enfants, les manèges pour enfants, les mini voitures tamponneuses, les chausses gonflables. Enfin, il y a beaucoup de choses encore. Les stands de confiserie, ça me plaît, ça, Olivier. Évidemment. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite sur une fête foran. Vous arrivez, vous faites ce que vous voulez. Vous faites un tour sur la fête si vous ne voulez pas acheter ou jouer sur quelque chose. Vous pouvez passer l'après-midi à venir visiter et regarder les autres s'amuser. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer, nous, on va se promener et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'IDF1 Chez Vous. A tout de suite. De retour dans IDF1 Chez Vous. Nous sommes toujours en compagnie de Francky Fréchon. Bonjour Francky. Bonjour. Alors Francky, on a encore plein de questions à vous poser. Oui. Alors par rapport à toutes ces attractions, justement, est-ce qu'il y en a qui plaisent plus particulièrement à des enfants qui sont plus demandés ? Parce qu'il plaît aux enfants. Les enfants aiment bien conduire. Donc ils aiment bien les voitures tamponneuses. Quand ils sont petits, ils aiment bien déjà commencer avec les petites voitures tamponneuses et après passer sur les plus grandes. Mais bon, il y en a qui aiment bien se faire peur. Donc ils montrent un fantôme. Vous avez, enfin, toutes sortes, ça dépend aussi des âges, quoi. De si c'est à 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, s'ils n'ont pas les mêmes envies. Et il y en a beaucoup qui font des attractions un peu extrêmes, un peu, je ne sais pas, moi, ça me fait peur. Je n'oserai jamais. Ah ben après, ça dépend aussi de l'âge et de la taille. Parce que vous avez des attractions qui sont réservées, par exemple, à partir d'un mètre 20 ou d'un mètre 40. Enfin, ce n'est quand même pas d'attractions. Vous avez des limites pour les sécurités. D'accord. En parlant des enfants, il y a des enfants qui veulent être médecins, vétérinaires, policiers, pompiers. Mais aussi, certains aimeraient être forains. Vous, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou c'est arrivé plus tard ? Comme vous m'avez dit. Alors, moi, je suis tombé dedans depuis petit parce que mes parents sont forains, mes grands-parents sont forains, mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut s'insérer éventuellement forains si on n'a pas de parents forains ? Est-ce que c'est possible, ça ? Vous avez, on va dire que ce n'est pas le plus fréquent, mais vous avez quand même des gens qui, tous les ans, viennent sur les fêtes foraines. Parce que vous vous mariez avec une foraine ou un forain se marie avec une sédentaire et après, il continue à faire les fêtes foraines. Vous avez aussi la possibilité de travailler chez les forains et de reprendre après une activité. Et puis, quand vous êtes connu, c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas connu. Il faut quand même faire ses preuves et dire qu'on peut déjà monter un manège, qu'on connaît des gens, ainsi de suite. Donc, vous êtes toute l'année en caravane, mais est-ce que vous avez aussi une maison quelque part en France ? Ça arrive pour certains vins forains ? Oui, moi j'ai un domicile maintenant en Seine-et-Marne, au bord de Paris. Vous avez le temps d'en profiter un petit peu ? L'hiver, quand on n'est plus en exploitation, on retourne à la remise. Et là, c'est la remise en état, c'est-à-dire que c'est la peinture, l'entretien, pour préparer la prochaine saison. Il y a une ambiance particulière entre les forains. Vous vous connaissez tous. Oui, c'est normal. C'est une famille en fait. On se connaît tous parce qu'on vit ensemble et nos parents, nos grands-parents, tout le monde vivait ensemble depuis déjà des dizaines et voire des centaines d'années. Donc, c'est sûr qu'on est tous éloignés, un peu cousins. C'est une grande, grande, grande famille la tête foraine. C'est vrai que j'aimerais bien participer à tout ça. Nous aussi, on se balade pendant toute l'année dans IDF1 chez vous. On va se retrouver tout à l'heure. Merci en tout cas, Francky. Merci, Francky. Merci, à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Ça va. De retour dans IDF1 chez vous, à la fête à Meneu. J'ai laissé Olivier, disons, pas du tout entre deux pommes de main puisque je l'ai laissé dans le maximum. Une attraction qui fait très, très peur. Et bien moi, je préfère rester les pieds à terre en train de regarder Olivier en l'air. D'ailleurs, on peut le regarder là actuellement. Ça ne me donne pas du tout envie. Il a l'air heureux quand même, le petit Olivier. Il a l'air heureux. Ça va, Olivier ? Ouais. Il a l'air quand même assez agité. J'espère qu'il ne va pas vomir après. En tout cas, je ne l'aurais jamais fait cette petite chose. Regardez ça. Oh là là, ça va tomber d'un coup. J'ai l'impression que même ça va arriver sur moi. En fait, ce n'est pas du tout, du tout, du tout rassurant. Oui, voilà une attraction que je ne ferai pas. Je préfère largement la pêche aux canards ou le trampoline. Enfin, une petite attraction calme. Même le karting, ça va. Mais bon, ça, non, 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 jamais de ma vie, non. Il a essayé de me traîner, mais il n'y arrivera pas. Je crois qu'il va bientôt descendre. Il va bientôt descendre, voilà. Ah non, 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 il accélère en fait. Je pensais qu'il allait descendre. Oh là là. Ah ouais, non, non, non. Ça me donne mal au cœur rien que de le regarder. Le pauvre Olivier. Là, il tourne, voilà. Là, maintenant, voilà, c'est devenu un changement. Ça tourne directement sur lui-même à 360 degrés. Ça me donne mal au cœur. Bon, Olivier, c'est quand que tu descends ? Je crois que je vais aller le chercher directement. Et voilà, Olivier descend. Je vais aller le chercher tout de suite. Suivez-moi. Olivier, ça va ? À ça, j'arrive. Ça va, Olivier ? Ça va très bien. T'es content ? Oui. Oui ? Encore. Ah, il a l'air très, très content, Olivier. Il en veut encore. Vraiment bien. Ouais ? Alors, ça m'a fait trop peur ? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, il ne m'a pas convaincue non plus. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, certainement, pas dans une attraction comme ça pour ma part. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, à la fête à Néné, ça va Isabelle ? Ah oui, ben là, c'est mon royaume, là. Alors, avant de te faire plaisir vraiment, avant de faire toutes les attractions qui te plaît, je te propose un jeu. Donc, tu le mets rapidement. Oui, ben ça. Et monsieur a la gentillesse de participer au grand jeu que j'organise. Ça va, monsieur ? Parfait. OK, vous avez compris le principe, je vous ai soufflé tout ça juste avant. Alors, Isabelle, tiens ton micro. On va te faire goûter des choses. Tu vas devoir deviner le goût. D'accord. De moins que je mange, ça me va. Donc, trois propositions, trois goûts différents. Si tu les devines, tu pourras manger ce que tu veux. D'accord. Au choix. D'accord. Avec le parfum que tu veux. D'accord. Tu pourras même faire les attractions de ton choix. C'est vrai ? C'est parti, c'est prêt ? C'est prêt. Allez, on y va. Attention. Alors, hop, ouvre la bouche. Alors, t'as bien mangé ? C'est de l'abricot. C'est de l'abricot. Monsieur, c'est de l'abricot. Un sur trois. Allez, on continue. On tient, il faut que j'avale. Voilà, voilà. Prends ton temps. Alors, attention, beaucoup plus compliqué. Tu penses à la mer, aux fruits de mer, etc. Aux huîtres. C'est du chocolat. Chocolat, est-ce que c'est bon ? C'est parfait, Nutella. On va dire chocolat. Allez, une dernière. Si t'as réussi, t'as tout gagné. Concentre-toi bien. Concentre-toi. Alors, attention, c'est presque bon. Ah, t'as déjà mangé un entier. Oui, non. Alors, attention, cette fois-ci, tu penses au pâté. Pâté de campagne, pâté de foie. Ah. Tu n'aimes pas. Ce n'est pas grave, il faut deviner. On n'a pas fait un jeu pour que tu aimes ou pas. Alors, cherche bien. Ça vient de Belgique. La Belgique. Pense à la Belgique. Speculoos. Oui, elle a gagné, c'est ça. Super, gagné. Eh bien, voilà, tu peux enlever ton bandeau. On va te féliciter. On va remercier monsieur qui a participé au grand jeu. Et maintenant, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux. Te faire plaisir, Isabelle. Eh bien, plein de bonbons. Des bonbons. Alors, pendant qu'Isabelle mange ses bonbons, on fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, on est dans la fête à Neneux et surtout au super karting où Olivier a voulu absolument me traîner. Alors, Olivier. Mais tu es contente, non ? C'est un truc de garçon. Mais ce n'est pas grave, tu ne sais pas conduire. Ce sera l'occasion d'apprendre. Mais non, mais tu essaies depuis le début. Et tu n'y arrives pas, ça ne sert à rien, Olivier. Alors, pour accélérer, c'est ton pied droit pour freiner ton pied gauche. Ah, je pensais que c'était l'inverse. Non. Ah, ça commençait déjà mal, alors. Et donc, du coup, pour conduire, c'est avec le volant. Ça, tu as compris ? Merci de me prendre pour une... Voilà. D'accord ? Et il y a des règles de sécurité, Olivier ? Oui. Qui sont très, très importantes. Oui ? Alors, tu vas m'écouter ? Ouvrir grand des oreilles. Déjà, il faut que tu t'attaches les cheveux. Moi, regarde, je me suis déjà attaché les cheveux. D'accord ? Non, mais les règles de sécurité, je les connais. Ensuite, il est interdit de tamponner les voitures. Il ne m'écoute jamais quand je parle, mais c'est très important. Alors, je vais vous le dire à vous. Il faut absolument fermer son blouson, ne pas porter d'écharpe. Je répète qu'il est interdit de tamponner les autres voitures. Il est interdit de fumer également. Et, ben voilà, c'est parti. Il a voulu faire une course. On va s'amuser à faire une course à tout de suite. Ah, t'as dit de tamponner, Olivier. Hé, Olivier ! Olivier, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. C'est pas mal. Un dernier tour. Un dernier tour. Oh, non ! Oh, mais il ne sait jamais s'arrêter celui-là. C'est vraiment un gamin. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. D'IDF1 chez vous, à la fête à Neneux. À faire. IDF1 chez vous, à la fête à Neneux, au bois de Boulogne. Avec Isabelle, qui est très contente. Je ne sais pas pourquoi. Oui ! Ben, toi, tu t'es amusée tout à l'heure. Et ben, maintenant, c'est à mon tour. Et qu'est-ce que tu as choisi, là ? Eh ben, j'ai choisi les boules géantes. Parce que j'avais une petite revanche à prendre par rapport à la dernière fois avec Ludo. Et ben, voilà, maintenant, je la reprends. Donc, tu t'y connais ? Ben, oui ! Tu sais comment ça marche ? Ouais, t'inquiète ! Ben, vas-y, montre-moi. Ben, vas-y, je rentre dedans. Tout simplement. Voilà, ça glisse. Je vais peut-être pas tomber tout de suite dans l'eau. Mais elle est grande ou elle n'est pas grande ? Elle est géante, cette boule. Et là, tu es dedans. Et ensuite, il va se passer quoi ? J'imagine qu'on va la gonfler. Et ben, voilà. Et donc, là, tu bouges plus. Bon, elle ne m'entend pas en même temps. Donc, on va rentrer un petit peu d'air dedans, histoire qu'Isabelle gonfle. Et puis après, on va la jeter à l'eau. Je vais même donner un coup de main pour la jeter à l'eau. Ça serait un grand plaisir, ça. Donc, voilà, il y a de l'air, si c'est pour qu'elle puisse respirer tout à l'heure aussi. Elle est belle, comme ça, avec ses cheveux dans le vent. Ah ! Tu es belle ! Voilà, ça va se gonfler. Ça se gonfle plutôt vite. Et au bout d'un moment, on va la jeter. J'espère pour toi que c'est étanche, Isabelle. Tu ne m'entends pas ? Je sais, je peux dire plein de choses sur toi. Et ben, voilà, mise à l'eau. C'est fermé. Attention. Allez. Bon voyage ! Elle est ridicule, effectivement. Mets-toi debout. Alors, on dirait un petit hamster, mais un petit hamster qui ne sait pas marcher. Voilà, donc si vous voulez l'adopter, on se retrouve demain pour la suite d'IDF chez vous. La pauvre. Après, on dit que c'est moi qui fait l'enfant. Allez, on se quitte avec les images, Isabelle. Dans une posture très difficile. Au revoir, Isabelle ! Idée n'y a pas chez vous. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Idée n'y a pas chez vous. Quoi de mieux pour commencer la journée à la fête à Neneux ? Quelles oeufs-tu tamponneuses ? Bah ouais, ouais, je sais, mais je ne suis pas très rassurée quand même dedans. Tu sais ce que c'est au moins ? Oui, on avait déjà essayé ça ensemble, Olivier. Bah, je t'ai déjà appris comment conduire. Bah oui, mais sauf que tu sais très bien que ça n'a pas été très glorieux la dernière fois. Non, c'est pas terrible. Alors, le principe pour aller en marche arrière, tu tournes le volant totalement. Ouais. Et puis après, marche avant, normal. Et puis le but du jeu, c'est de se rentrer dedans. Non. Si ? Mais ça fait mal après. Mais non, ça fait pas mal. Voilà. T'es animatrice IDF1 chez vous ou pas ? Ouais, je suis animatrice. Allez, c'est parti. Petite course. Voilà. On va essayer de... Tu vois, et là maintenant, j'arrive par là. Je te roule dedans. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, j'arrête alors. Oui. Le principe, c'est de se rentrer dedans. Ça m'a dit que t'as arrêté, Olivier. Non, mais j'ai arrêté. Là, je n'ai pas fait exprès. Voilà, simplement. Laisse-moi tranquille. Je veux conduire tranquillement ma voiture. Ah, bah voilà. Moi, j'apprends. Mais comme ça, je commence à faire celui-là. Je suis là. Pardon. Mais ce qu'a tourné, tu ne m'as pas vue. Tu fais exprès. Priorité à droite. Donc, voilà. Ah oui, t'as ma droite. Voilà, voilà. Mais en même temps, moi, je ne t'ai pas vu. J'étais derrière. Laisse-moi tranquille, Olivier. Laisse-moi tranquille. Ah, bah c'est pas mal quand même. On commence de la journée. Non, 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 non. Arrête, je suis en sandwich, là. Bon, va faire mes buisses avec ta voiture. Moi, je fais mes buisses avec la mienne. Ça te plaît ? Va-t'en. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Allez, suis-moi. Suis-moi. J'arrive. Suis-moi. Non. Je suis pas très douée. Isabelle. Allez, tourne, tourne. Elle est cassée, ma voiture. Elle me suit. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. A tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. IDF1 chez vous, toujours à la fête au Bois de Boulogne, dite la fête à Neneux. Il faut savoir que la fête à Neneux existe et est présent le dernier 10 heures de Bonne Aventure des fêtes foraines de France. Il est là. Il s'appelle Altize. Isabelle l'a déjà rencontré. Ils sont dans la caravane. Venez avec moi. Je crois qu'elle est en train de consulter actuellement. Bonjour. Ça va bien ? Salut Olivier. Salut Isabelle. Altize, enchantée. Tu me fais une petite place ? Oui, ça va. Il y a de la place pour deux. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Moi également. Je suis également ravis de vous rencontrer. Vous êtes le dernier 10 heures de Bonne Aventure de France mobile. Tout à fait. Dernier 10 heures de Bonne Aventure, donc des fêtes foraines de France. Vous avez commencé à quel âge ? Vous étiez forain ? Vos parents étaient forains ? J'ai à peu près 4 ou 5 générations de forains auparavant. J'ai commencé à quel âge ? J'ai pris les cartes en main. J'avais 14, 15 ans et j'ai officialisé mon activité à l'âge de 22 ans sur les fêtes foraines avec une petite caravane. C'est un vrai don. Oui, c'est un don. C'est un don spirituel qui vient de mon arrière-grand-mère, Madame Jeanne, qui elle, était une célèbre diseuse de Bonne Aventure sur les fêtes foraines au début du 20e siècle. En quelques mots, comment ça se passe ? On frappe à la porte de la caravane ? Vous nous attendez là et puis on peut poser des questions ? Oui, alors il y a plusieurs formules. Le public qui vient sur la fête foraine, si je suis à disponibilité, peut frapper à la porte de la caravane. Je la reçois avec plaisir. Et puis j'ai le téléphone comme beaucoup de personnes. On a des téléphones portables. Donc beaucoup de personnes me téléphonent pour fixer un rendez-vous et venir le jour du rendez-vous. Très bien. Je crois qu'Isabelle, tu aimes ça, toi ? Oui, j'adore ça et j'ai hâte qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils pensent de mon avenir. Qu'est-ce que je fais ? Je te laisse comme tu veux. Tu as une question ou pas ? En fait, au niveau professionnel, si je continuerais toujours avec toi, parce que j'aime bien être avec toi. Oui, voilà. Donc dites la vérité, si elle doit partir, elle part. Si tu dois partir, tu pars. Je dirais que ce que les cartes vont me délivrer comme message. Je ne vais pas tricher à ce niveau-là. Mais Isa, je vais vous faire travailler un petit peu. Ah oui, il va falloir manger les cartes. Ça ne me dérange pas trop. Voilà, alors mélangez un petit peu les cartes. Voilà, prenez votre temps. Je tiens le micro, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne peux pas très jouer pour mélanger, mais bon. C'est pas grave. Faites-le naturellement, tranquillement. Et voilà. Voilà, c'est parfait. Avec votre main gauche, vous allez me donner, voilà, couper le jeu en deux. Vous avez déjà fait tirer les cartes, vous, apparemment. J'ai l'habitude. Alors, nous avons le battleur, donc vous avez tous les éléments en main pour progresser et évoluer dans votre travail. Par contre, attention de ne pas souvent vous prendre la tête, parce que souvent, vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas construire votre avenir professionnel. Mais je dis bien, ce n'est pas un fait. C'est bien une impression. On a la Maison Dieu, c'est la plus vilaine carte du tarot. Mais c'est sur le fait d'une impression. Vous doutez de vous de temps en hôte. Ça va, rire. Il faut avoir un peu plus confiance en vous. Mais moi, je ne doute pas de toi, Isabelle. Rassure-toi. On se retrouve très vite pour la suite d'IDF1 Chez Vous, toujours ici, à la fête au Bois de Boulogne. La fête à... De retour dans IDF1 Chez Vous. Je suis toujours en compagnie de Altice. Bonjour Altice. En bonne compagnie. Toujours en très bonne compagnie. Et je ne vous lâche plus. J'ai envie de connaître tout sur mon avenir. J'avoue que c'est... On va faire très simplement. Oui. Je vais vous demander avec votre main gauche de me donner trois cartes. Trois cartes. Ah, alors, une carte. Quelque chose qui peut vous arriver dans un prochain avenir. D'accord. Ah, ça me plaît, ça. Ah, ça nous annonce... La roue de la fortune fait apparaître qu'il y a des choses qui vont tourner qui vont d'ailleurs vous faire certainement très plaisir. Ah, ça, ça me plaît. Ça vous apporte la motivation. La force vous apporte la motivation. C'est-à-dire, apparemment, il y a une nouvelle qui est assez rayonnante pour vous, je dirais. Et ça va même un petit peu vous déstabiliser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une agréable surprise avec la roue de la fortune qui vient de tomber en première position. Écoutez, d'après ce que je vois avec les cartes, il y a une agréable surprise qui vous arrive d'ici quelques petites minutes. Et cette surprise viendra certainement d'un charmant garçon. C'est inattendu, hein ? Ah, bah alors, là, ça me plaît. Ah, bah, je vais peut-être vous laisser, alors. Une bonne nouvelle qui vient d'arriver, donc profitez-en. Ah, bah, je vais chercher ma surprise. Merci beaucoup, Tiz. Et revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Ça fait un bon moment que j'ai perdu Isabelle, mais c'est pas grave, je suis là pour elle. Je vais jouer au tir à la carabine et essayer de repartir avec un cadeau que je lui offrirai, bien évidemment. Alors, le principe, c'est tout simple. Il y a une carabine avec des plombs dedans. J'en ai mis un auparavant et je dois crever un ballon. C'est très simple. Donc, je pose le micro, ce sera plus facile. Et puis, je vais gagner. J'espère. Yes ! Yes ! Qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné ? J'ai... J'ai gagné ? Ah, oui, j'ai gagné. Ah, là, il a crevé quand même. J'ai gagné quoi ? Non, la grosse ? C'est à moi ? Bon, bah, merci. Merci bien, ça fera plaisir Isabelle. Vous la connaissez, Isabelle ? Non. Elle est gentille, vous allez voir, elle va être contente. Olivier ! Oui ! Ah, t'es là, t'es où ? Attends, c'est incroyable. Je reviens de chez le voyant, là. Oui ? En désordre de l'aventure. Oui. Et bien, tu sais quoi, ce qu'il m'a prédit ? Non. Qu'un charmant jeune homme que je ne connais pas encore, il va me faire une surprise imminente. C'est vrai. Ouais ? Je suis trop contente. Ah, c'est toi jeune homme ? Oui. Et ça c'est ton cadeau ? Elle est belle la plus. J'ai travaillé, j'ai gagné pour toi. Alors j'étais bon, j'ai crevé les ballons, mais alors il n'y a aucun qui m'a résisté. Je vise, je tire, paf, ça explose. Et voilà, c'est gagné, rien que pour toi. Merci Olivier. C'est un tigre. Oui, bah merci, je ne suis pas aveugle. Voilà. Ça te fait plaisir ? Ça me fait très plaisir Olivier. Bah voilà, je suis là pour ça. Merci. Il est fort ce voyant quand même. Il est fort et puis moi je suis fort aussi. Oui, toi aussi. D'accord. Je peux dire ça comme ça. Ok, bon on se retrouve tout à l'heure alors. A tout à l'heure. A tout à l'heure. De retour dans les défunts chez vous, dans la fête à Neuneu. Et bah Olivier, tu sais où est-ce qu'on est là ? Oui, au parcours de la Crobranche. Et oui. Et donc, moi Tarzan, toi Cheetah. Bah non. Oh yeah yeah. Eh Olivier, je ne suis pas Cheetah, moi je suis Jen. Jen ? Bah oui. Oh non, je préfère Cheetah. Je préfère Cheetah. Bah non, je préfère Cheetah. Non, mais attends, est-ce que j'ai l'air de Cheetah moi ? Non, mais c'est Tarzan et Cheetah, sa meilleure amie, sa confidente, etc. C'est vrai qu'on n'est pas en couple alors. Bah voilà. Tarzan et Jen, je n'irai pas. Donc j'ai bien réfléchi. Donc moi Tarzan, toi Cheetah. Non, toi Cheetah, moi Tarzan. Non, bah non, c'est moi qui ai la corde. Bon allez, on fait un petit parcours Olivier. Voilà, tu connais le principe de l'acrobranche. Ouais, je suis prête. On est accrochés. Ouais. Alors ici, on va le montrer, on a des harnais de sécurité. Donc on ne peut pas tomber. Non. Même si je te pousse, tu tombes pas. Ça va. C'est quand même dommage. Et donc le principe c'est d'avancer. Sans casser la figure. Il y a des fonds de singe. Toi en tant que Cheetah, normalement tu t'y connais. Dis-donc que t'es comique hein. Ouais, comique. Un vrai petit clown. Bon allez, c'est parti ? Bah ouais, je te suis, comme ça je te corrige éventuellement si ça va pas. Prends mon temps Olivier. Ouais, prends ton temps. Alors là, tu le remarques. C'est juste un... Comment on appelle ça ? Un parcours de tronc, tronc d'arbre. Tu dois marcher. Ils sont tous à des niveaux différents. Tu t'accroches bien. C'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va mettre le pied. Je t'entends plus là. Voilà. Ça s'est bien passé ? Très bien Olivier. Ok. Maintenant. Ça, ça me fait peur tu vois. Alors là, ça bouge. Attention. Accroche-toi bien. Voilà. Ça va Olivier ? Ouais, ouais, ouais. Faut prendre son temps avec Isabelle. Enfin, avec Cheetah. Comment ça ? Voilà. Je suis douée hein ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors je te suis maintenant, pareil. Voilà. Hop. Alors évidemment, dans la jungle, Tarzan n'avait pas de micro. Cheetah non plus. Donc c'était plus pratique. Mais on s'en sort bien. Voilà. Donc s'il vous plaît, venez avec nous à la fête à Neneux. Ça s'appelle le parcours d'Acrobranche. Et ça vaut vraiment le coup. Si Isabelle peut le faire, tout le monde peut le faire. À tout à l'heure. IDF1 chez vous. 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 À la fête à Neneux. Ça va Isabelle ? Ah oui, bah là, c'est mon royaume là. Alors avant de te faire plaisir vraiment, avant de faire toutes les attractions qui te plaît, je te propose un jeu. Donc tu le mets rapidement. Oui, bah ça va. Et monsieur a la gentillesse de participer au grand jeu que j'organise. Ça va monsieur ? Ok, vous avez compris le principe, je vous ai soufflé tout ça juste avant. Alors Isabelle, tiens ton micro. On va te faire goûter des choses. Tu vas devoir deviner le goût. D'accord. Du moins que je mange, ça me va. Donc trois propositions, trois goûts différents. Si tu les devines, tu pourras manger ce que tu veux. D'accord. Avec le parfum que tu veux, tu pourras même faire les attractions de ton choix. C'est vrai ? C'est parti, c'est prêt ? C'est prêt. Allez, on y va. Attention, alors, hop, ouvre la bouche. Alors, t'as bien mangé ? C'est de l'abricot. C'est de l'abricot, monsieur ? C'est de l'abricot. Un sur trois. Allez, on continue. Il faut que j'avale. Voilà, voilà. Prends ton temps. Alors attention, beaucoup plus compliqué. Tu penses à la mer, aux fruits de mer, etc. Aux huîtres. C'est du chocolat. Chocolat, est-ce que c'est bon ? C'est parfait. Nutella. Chocolat. On va dire chocolat. Allez, une dernière. Si tu as réussi, tu as tout gagné. Concentre-toi bien. Concentre-toi. Alors attention, c'est presque bon. Ah, tu as déjà mangé un entier. Oui, non. Alors, attention, cette fois-ci, tu penses aux pâtés. Pâtés de campagne, pâtés de foie. Ah, tu n'aimes pas. Ce n'est pas grave, il faut deviner. On n'a pas fait un jeu pour que tu aimes ou pas. Alors, cherche bien. Ça vient de Belgique. La Belgique. Pense à la Belgique. Spéculos. Oui, elle a gagné, c'est ça. Super, gagné. Eh bien, voilà, tu peux enlever ton bandeau. On va te féliciter. On va remercier monsieur qui a participé au grand jeu. Et maintenant, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux te faire plaisir, Isabelle. Eh bien, plein de bonbons. Des bonbons. Des bonbons. Alors, pendant qu'Isabelle mange ses bonbons, on fait une petite pause. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 Chez Vous, toujours à la fête à Neneux et toujours avec mon cher Olivier. Ça va Olivier ? Ça va très bien. On a trouvé un super manège. Ouais. Tu me tournes le dos ? C'est la boîte à fourrir. La boîte à quoi ? À fourrir. Normalement, on rigole. Ah d'accord. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire un parcours rigolo où il peut se passer tout et n'importe quoi. Comme par exemple, là, en ce moment, on tourne, on tourne. C'est vrai que c'est tout et n'importe quoi, là. À mon avis, on n'a pas compris le principe. Je pense. Je pense qu'on devrait bouger de là, en fait. Peut-être. Peut-être. Mais en même temps, on est bien. En fait, on fait pas mal de choses dans cette petite attraction. D'abord, on rentre. Il y a des espèces de miroirs où on peut se prendre la vitre. On peut dire ça comme ça. Il faut trouver l'issue. C'est quand même un peu un labyrinthe. Ensuite, il y a des grandes marches, des escaliers qui bougent. Il y a plein de choses. Là, je suis malade, là, je crois. T'as mal au cœur ? Oui, j'ai un peu mal au cœur. Isabelle, tu sais qu'ici, c'est ouvert jusqu'à 24 heures ? Ah oui ? Jusqu'à minuit, quoi. Oui, minuit, oui, 24 heures. Donc, on a encore pas mal de temps à passer. Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour la suite ? Je sais pas, là, je suis en train de regarder le visuel de toute la foire, là, qu'on peut voir comme ça. Ben, je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Et puis, on va revenir demain. Oui. Ok ? Oui, ça me plaît. Voilà. Donc, on se retrouve avec grand plaisir demain pour la suite d'IDF1 Chez Vous à la fête à... Melleux ! À demain ! Olivier, tu dis bonjour aux téléspectateurs, là ? Bonjour. Ils sont là. Olivier, tu sais quel jour on est quand même ? Mercredi. Et mercredi, c'est quoi ? Le jour des enfants. Et le jour des enfants, on va où ? On s'amuse à la fête à Nonneux ! Nonneux ! Et Olivier ! Ouf, tu vas haut, dis donc ! À la fête à Nonneux, qu'est-ce qu'on fait ? On s'amuse ! On fait du... Du trampoline. Du trampoline, exactement. Moi, j'y arrive pas très bien. Moi, tu y arrives très bien. Et... Tu crois que ce soir est mieux remettre debout ? Ouais. Tu sais ce que je t'ai réservé aujourd'hui pour le programme ? Ça marche pas. Hein, Olivier ? Eh bien, je t'ai réservé une grande, grande, grande surprise. Ça va être une journée mémorable. Et... Je suis sûre que ça va te plaire. C'est fatiguant quand même ce trampoline, hein ? C'est quoi la surprise ? Eh bien, tu le sauras tout à l'heure, Olivier. D'accord. Et en attendant, fais le truc, assis debout, vas-y. Assis ? Non, saute les fesses. Non, debout, pas allongé. Oh, c'est pas très incroyable, ça. Bon, je vais l'entraîner un petit peu. On se retrouve tout à l'heure, bien sûr, à la fête à Nonneux, dans l'IDF1, chez vous. À tout à l'heure ! De retour dans IDF1, chez vous, oui, j'ai une excellente idée que j'ai eue comme ça. À l'instant, ça m'est venu comme ça. Eh bien, de maquiller en clown et de maquiller ensuite Olivier. Et comme ça, on va pouvoir faire l'animation dans toute... Bah, dans toute cette petite fête et s'amuser comme ça, comme des petits fous. Parce qu'Olivier voulait un peu être forain. Bah, voilà, ça deviendrait un petit clown, donc... Alors, je vais commencer par forcément un clown. Ça a un nez rouge. Alors forcément... Ah, c'est pas mal, ça ressemble à un clown. Je sais, c'est très sexy. Mais au moins, on va pouvoir s'amuser comme des petits fous. Tadam ! Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. J'ai hâte qu'Olivier voit ça. C'est pas mal, hein ? Allez, à tout à l'heure pour la suite d'IDF1, chez vous. IDF1, chez vous, toujours à la fête au bois. Au bois de Boulogne, la fête à Neneu, si vous préférez. Ça fait un petit moment que j'ai pas trouvé Isabelle. Je pense que les parents... Bah oui, elle est là. Coucou ! Ça va Olivier ? Oui, moi ça va, mais toi ça va pas. Bah t'as l'air surpris ! Surprise ! Ouais ! Et qu'est-ce que tu fais ? Bah tu reconnais pas ! Oh, oh, oh ! C'est le Père Noël ! Mais non, pas le Père Noël, c'est un clown ! Où ? Bah moi ! Ah ! Je suis un clown ! C'est pour ça que t'as mis du rouge ! Bah oui ! Ding ! Alors, je t'ai réservé une surprise extraordinaire ! Extraordinaire ! Ouais ! Alors, t'as vu que je suis maquillée en clown ? Oui ! Mais on est deux ! C'est pas, t'es maquillée. On dirait que t'as mangé, je sais pas, une... Bon, arrête Olivier, s'il te plaît. Je te fais une surprise, alors arrête. Ouais ! Alors, je vais te maquiller aussi en clown. Non ! Si ? C'est sûr que si ? Non, 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 non ! Alors attends, tu vas pas bouger. Et après, on va faire l'animation, on va aider les forains un petit peu à animer... Bah, ici ? Oui ! Alors, t'es d'accord ? Oui, mais j'ai pas de maquillage, ça c'est compliqué, on peut pas... Non, non, mais... Bouge pas, mon petit Olivier ! C'est parti ! T'es sûr ? Ouais, ouais ! Mais qui t'a demandé de faire ça ? Bouge pas, c'est moi qui ai eu l'idée. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, mais j'ai pas dit que j'allais passer à la pratique tout de suite, quoi. Bah, si. Et elle fait mal, en plus, elle fait mal, là. Mais non, je fais pas mal. Mais tu m'en fais manger, là ! Attends, bouge pas, Olivier ! Arrête ! Tu grogues tout le temps, alors que je prénonce. Aïe ! Mais ça fait mal ! Arrête ! Mais non, j'arrête pas ! C'est pour la surprise ! C'est pour le bien de tous les enfants qui vont nous rencontrer. Voilà ! T'es vraiment folle, en fait. J'ai fait des consignes. T'es complètement folle. Moi, je suis folle. Ouais. Ferme les yeux. Et voilà ! Tout plateau. Ah, t'es trop beau ! Souris, t'es un foudre ! Et bah voilà ! On se retrouve tout à l'heure ! Ouais, c'est ça. IDF1 chez vous, à la fête à Neneux, à la fête au Bois de Boulogne, avec Isabelle qui s'est mis dans la tête de nous déguiser en... clown, pour faire rire les enfants. Est-ce que ça va, les enfants ? Ouais ! Et bah déjà, ça commence bien. Ils sont en forme, ils sont en forme ! Bah, je te laisse faire, je te regarde. Ah bah, j'ai un petit tour de magie à vous faire les enfants. Un magic clown ! Ah ah ! J'ai pas rigolé ! Bah voilà, ça marche, ça marche Olivier ! Tiens, vas-y Olivier, tu me tiens le micro ? Je tiens le micro. Alors, regardez cette petite pièce, les enfants ! Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Hein ? Hein ? Hein ? Là ! Où est-ce qu'elle est, la tête ? Elle est là ? Et là ! Elle est dans ton oreille ! Ah 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 ! C'est un peu... Je suis drôle, je suis drôle hein Olivier ? Hein Olivier, je suis drôle ? Mais les clowns, c'est pas magicien normalement, tu prends pas peu de... Ah ! Les clowns, les clowns, ça trombe, ça tombe ! Ça tombe ! Ouais, ça trombe ! Voilà ! C'est drôle hein ! Oui, c'est drôle ! Voilà ! Bah, tu veux que je fasse quelque chose ? Non, non, mais j'ai demandé ! Quelle note vous me mettez alors ? 20 ! Ah, c'est gentil ! 30 ! 5 sur 30, ouais ! Et toi, tu me donnes quelle note ? Tout seul ! Oh bah, dis donc, merci ! Ah bah, t'as vu Olivier ? Je crois que je me suis trouvée un nouveau métier ! Voilà, vous l'avez trouvée drôle, donc 20 sur 30, c'est pas mal ! Ah, je suis contente de moi ! Tant mieux ! Faire plaisir comme ça aux enfants, c'est génial ! Voilà ! Bon bah, on va continuer l'animation, on va se promener ici, et puis on se retrouve tout à l'heure ! Oui, tout à l'heure ! Idée est fin chez vous ! Cette semaine, nous avons décidé de la passer à la fête à Neneux ! C'est pour ça que nous sommes maquillés, puisque nous avons pour mission aujourd'hui de faire de l'animation, nous allons aider les forains ! Et Isabelle a eu une excellente idée ! Ah, merci Olivier ! Enfin, tu le reconnais ! Voilà, excellente idée, c'est de chanter pour faire plaisir aux enfants ! Eh oui ! Et tu connais la chanson du clown ? Non ! Ah bah alors, suis-moi ! Mais non ! Qu'est-ce que tu fais Olivier ? Bah je te suis ! J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, des grandes savates, un grand pantalon, et quand je me gratte, je saute au plafond ! Ça va pas mieux ! C'est génial ! Je suis trop contente d'Olivier d'être là ! Vous avez aimé ? Elle est un petit peu ridicule ou pas ? Non ! Non, pas du tout ! Vous connaissez la chanson ou pas ? Bah oui ! Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien maquillée ? Ouais ! C'est vrai ? Ouais ! Bah vous êtes gentille ! Bah non, elles sont pas gentilles, elles disent la vérité, arrête ! Ça vous plairait de l'animation comme ça régulièrement à la fête foraine ? Bah ouais ! Et bah on va lui demander de rester Isabelle ! Allez ! C'est tout ! Tu continues à chanter ? Voilà, tu continues à chanter ! Elle va chanter encore un moment, et puis nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous ! D'accord ? Ok, faut l'écouter, ça nous fait plaisir ! Des grandes savates, un grand pantalon, et quand je me gratte, je saute au plafond ! Salut ! IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous ! IDF1 chez vous, à la fête à Neneux, la fête au bois de Boulogne ! Nous avons passé une journée de mercredi extraordinaire, enfin plutôt Isabelle puisqu'elle s'est beaucoup amusée ! Toi aussi hein ! Oui, je t'ai suivi, on a fait de l'animation, notre rôle aujourd'hui c'était d'animer cette grande fête, en faisant des chansons pour les enfants, des tours de magie parfois ratées aussi ! Ouais ! Il était très bien d'entendre magie ! Il était très très bien, c'est vrai ! Alors ? Voilà, donc on était maquillés, prêts pour faire la fête, etc. Maintenant c'est la fin de journée ! Non ! Bah si pour nous c'est une fin de journée, on a bien travaillé, tout ça on va se reposer ! En tout cas elle a été vraiment très très bien cette journée ! Donc bah voilà, si ça t'a fait plaisir c'est l'essentiel ! Alors maintenant, puisqu'on va rentrer à la maison, puisqu'on va prendre le métro, on va se démaquiller, et puis on va se retrouver demain avec grand plaisir ! Il est où le démaquillant ? Olivier ? Oui ? Je crois que tu vas m'en vouloir un tout petit peu, mais à peine ! Pourquoi ? T'as pas de ticket de métro ? Dans quelques semaines tu vas en rigoler, mais je crois qu'aujourd'hui tu vas plutôt m'en vouloir ! Oui, t'as pas de ticket de métro c'est ça ? Qu'est-ce que t'as ? En fait je crois que j'ai oublié le démaquillant ! En fait, mais j'ai déjà pensé au maquillage, j'étais déjà bien, et puis pour moi c'était superficiel ! Non mais t'as pensé au maquillage et pas au démaquillant ? Tu pensais qu'on allait rentrer comment toi ? Bah j'ai oublié, mais c'est pas grave t'es beau comme ça ! Et puis je suis sûre qu'on pourra faire de l'animation dans le métro comme ça ! C'est ça ! Oui ? Avec tous les gens là autour ! On va voir si ça marche aussi dans le métro ! On se retrouve demain ou pas ? Oui ? Tu seras là demain tu me promets ! Ouf ! Tu m'aimes ? Hein ? On verra ! Tu m'en veux ? Moi je m'en vais ! Oh non, Olivier ! On se retrouve demain et je vais essayer de récupérer Olivier et de le calmer ! Allez, à demain ! La 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 ! La 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 la! Idée à fin chez vous ! Idée à fin chez vous ! Idée à fin chez vous ! Bonjour à tous, bienvenue dans Idée fin chez vous, à la fête à … Neunneux ! Eh oui c'est bien ça et Olivier, tu m'as réservé une belle surprise ? Ben penis dans ma surprise, t'avais pas remarqué ? Ben si justement c'est pour ça que je dis ça ! C'est une grande roue et j'ai l'impression, pour mon plus grand bonheur, que tu te rapproches un petit peu de moi. Ouais bon on va dire c'est un petit peu l'apesanteur quoi. Ouais c'est ça, t'aimes bien. Ça te plaît, c'est surtout toi qui aimes bien. Oui j'aime bien et je voulais t'amener ici particulièrement parce qu'on a une vue splendide en plus aujourd'hui, c'est super beau. Regarde derrière, t'as la Défense. Ah oui. Parfois aussi on peut voir la Tour Eiffel, on peut voir le lac supérieur inférieur du bois de Boulogne. Paris 8e, Paris 16e. Exactement, une pelouse pour pique-niquer, il y a le périphérique qui est juste là. Enfin bref, c'est un grand bol d'air que nous prenons ensemble. C'est vrai. Et ça rapproche les amoureux. Ah si c'est réputé pour ça. Tu vas te calmer quand même Olivier, t'as déjà essayé une fois, ça n'a pas marché, c'est pas aujourd'hui que tu vas quand même me la refaire. Bah là ça fait deux, jamais deux sans trois. Oui. J'en trouverai une autre grande roue et un jour j'y arriverai. Tu lâches pas l'affaire. Non, jamais. Bon allez Olivier, tu sais quoi voilà, je me rapproche encore plus, ça te plaît ? Ouais. Ouais. Ça te plaît ma surprise ? Bon bah j'espère que tu te plaît aussi. Oui. Tu veux faire quoi après ? Bah je sais pas, tu décides. Je décide ? Oui, j'aime bien les surprises. Ok, surprise, dans quelques instants, pour la suite d'IDF1 Chez Vous. A tout de suite. C'est la suite d'IDF1 Chez Vous, toujours à la fête à Nonneux. Et oui. Au bois de Boulogne, la fête au bois de Boulogne. Olivier, j'avais une petite soif mais cette eau me donne pas très très envie. C'est normal, nous sommes devant le train fantôme et ça fait peur. T'as peur ou pas ? Bouh ! Non. Petit historique du train fantôme. Oui. Le plus vieux en train fantôme s'appelait le Feu Follet. Oui et il datait de 1958. Exactement. Alors il était très grand, 312 mètres carrés sur face au sol, ça fait de la place quand même. Et le seul souci de ce train, ce Feu Follet, c'est qu'il fallait 6 personnes, 6 hommes pour le monter pendant une semaine. Ah oui, d'accord, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, ils ont laissé tomber le Feu Follet. Mais les trains fantômes existent toujours dans les fêtes foraines, comme à la fête à Nonneux. Et ils sont plus facilement montables et démontables. Et ils font toujours aussi peur ! C'est vrai que les trains fantômes, quand même, c'est assez représentatif d'une fête foraine, j'ai envie de dire. Exactement. Si y a pas de trains fantômes dans les fêtes foraines, ça sert à rien. Alors les gens ont peur en sortant, ça crie, ça hurle, c'est pas rassurant, hein ? Non, pas du tout. Est-ce que ça te fait peur, toi ? Bah euh... oui et non. C'est-à-dire que je pourrais le faire, celle-là. Ça va. Tu peux le faire. Mais je serais pas très rassurée. Si y a quelqu'un qui saute derrière moi, je serais pas très rassurée. D'accord. Bon, bah en tout cas, ça a l'air de bien se passer pour les gens. Ils ont le sourire. Ouais, ils ont le sourire, en tout cas. Ils ont même pris des photos pour certains. Ils ont pas peur du tout. On va peut-être s'approcher, on va voir la prochaine candidate. Voilà, c'est ça. Qui va sortir, ou candidat, j'en sais rien. On sait pas, on va voir. On va voir. C'est une fille parce que je l'ai vu monter tout à l'heure. Ah, tu l'as vu ? Oui, j'ai vu qu'il y avait une jeune fille. Tu veux la draguer, c'est ça ? Bah oui, j'aimerais bien. Ouais. Voilà. Donc là, on sort par là. Et là, on est tout blanc. On va lui faire peur. Ah ouais, bah ouais, je vais lui faire peur. Quand ils vont te voir. Eh, je suis prête. Allez, bon, je vais avec toi. Hop ! Attention. Ah, je suis fière de moi, Olivier. Je suis fière de moi. Alors, ça a été, mademoiselle ? Oui, j'ai eu trop trop peur, là. Franchement, il y avait trop de trucs, des fantômes, des sorcières. Là, je suis terrorisée. Faut trop le faire. On vous a touché les cheveux, un petit peu comme ça ? Oui, il y a quelqu'un qui est passé derrière, là, qui m'a terrorisée. J'ai crié un peu... Vous êtes un peu décoiffée, d'ailleurs. Ah oui, là. Vous avez pas peur d'aller toute seule dans un train fantôme ? Oh, bah, c'est la folie de la fête à Neneux. Bah oui, en même temps. Mais Isabelle, elle voudrait pas y aller toute seule. Ah bah, faut aller avec elle. Bah oui, mais moi, j'en fiche, elle est vraiment peur, quoi. Ah bah, faut qu'elle y aille toute seule. D'accord. Et c'est la demoiselle qui l'a dit ? C'est vrai. C'est bon, c'est parti. Allez. Je prends votre place. En échange, en échange. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. Merci. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous, à la fête à Neneux. À tout à l'heure. IDF1 Chez Vous, toujours ici à la fête à Neneux. Bienvenue dans mon royaume. Ton royaume ? C'est à moi tout ça. T'es un roi ? Oui, j'ai un royaume. Et t'as des châteaux ? Oui. Ah oui. Et c'est quoi comme château ? C'est celui-ci, celui-là, là-bas. Ah oui, des châteaux gonflables. Exactement. Oui. C'est bien, comme ça je peux transporter mon royaume où je veux. Oui, c'est vrai. Et là, je suis à la fête à Neneux. C'est vrai. Et on peut sauter dans mon royaume. Et moi, je suis ta reine ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Olivier, tu me fais sauter en même temps, tu le sais, ça, quand même. Voilà. Est-ce que ça te plaît ? Bah oui, plutôt, oui. Je suis plutôt contente. Tu veux tester mon château ? Ouais, je veux bien. Alors, je te propose quelque chose, Olivier. Vas-y. On vient de me faire tomber, là, tout de suite. Attends un petit peu. Eh bien, je te propose une course. Et celui qui gagne, sachant que je sais que ça va être moi. Donc, tu vas m'offrir une barbe à papa géante. Ok. Quel est le parcours ? Alors, tout simplement, tu vas monter la cesse d'escalier. Tu vas descendre ensuite au toboggan. Et tu vas passer dans le trou. Celui qui passe en premier le trou, il a gagné. Ce trou-là ? Oui. Et tu dis que tu vas gagner ? Bah oui. Mais il est petit, le trou. Et alors, traite-moi de gros, je te dirai rien. Non, j'ai pas dit ça. Bah alors. Tu comptes, je te laisse un petit peu d'avance. Ouais, d'accord. Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Ah non ! Alors, qui a gagné ? Oui, celui-là. Je suis coincée. C'est ce que je me disais. Et tu disais que tu allais gagner ? Non, non, mais attends, t'as fait de la triche là. J'ai pas triché, j'ai plongé. Tu m'as poussé là-haut. Bon, je suis sûre que la caméra, on va revisionner les prises. On va revisionner les images. Et tu m'as poussé. En tout cas, nous, je la décoince. On se retrouve tout à l'heure. Je vais peut-être faire appel à quelqu'un. Quelqu'un peut m'aider ? Il y a une demoiselle coincée là. Mais bien, bien, bien coincée. Allez. Je tire. Et on se retrouve tout à l'heure. Non, ça passe pas. Pas moyen. Idée est fin chez vous. Idée est fin chez vous. Nous sommes toujours à la fête à Neneu. Et on s'amuse. On se regale. Tout va bien. Les pommes d'amour sont excellentes. Je passe une bonne journée. Je ne sais pas où Isabelle en même temps. Peut-être pour ça... Ah ! Ça va ? Qu'est-ce que tu fais, Olivier ? Quoi ? Il y a un truc qui ne va pas là. Quoi ? Les scènes de nourriture, les scènes de gourmandise, c'est moi qui les tombe. C'est pas toi normalement. Ça change un peu comme ça, c'est bien ? Non ? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Tu vas lâcher cette pomme d'amour, tu vas me la donner et c'est moi qui vais la manger. Comment ça ? Tu veux manger aussi ? C'est pas à toi de manger les scènes où il y a de la gourmandise et où il y a des pommes d'amour. Ça a toujours été moi depuis le début. Oui, mais... Olivier, ça ne va pas, ressaisis-toi là. Ouais, mais si on ne change pas, c'est pas... Non, je ne suis pas d'accord. Bon. C'est bon, reste dans ton coin. Vas-y. Bon, je vais lui acheter une pomme d'amour. C'est comme ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite IDF1 Chez Vous. A tout à l'heure. IDF1 Chez Vous, IDF1 Chez Vous, IDF1 Chez Vous. Bienvenue dans IDF1 Chez Vous, Olivier. Quoi ? Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'as l'air étonné. Qu'est-ce qu'il y a ? Je mange. Tu ne devrais pas être étonné depuis que je mange une pomme d'amour. Non, mais d'habitude, c'est moi qui mange les choses, tout ça, dans les tournages. Et... J'ai vécu cette scène. C'est ma scène, ça. La pomme d'amour, c'est moi. Mais non, ce n'est pas ta scène. Si, c'est moi. Si, c'est moi. Tu dégâtes à moi, Olivier. On n'a pas tourné cette scène-là du tout. Bah si. Calme-toi. Les scènes de nourriture, c'est toujours moi. Et tu me disais ça aussi. De quoi ? Dans ton rêve. Ah bah oui, je te retourne en train de dormir. T'as rêvé de ça ? Ouais. C'est marrant. Donc moi, je ne mange jamais. Bah non, tu ne manges jamais. C'est comme ça. C'est toujours moi qui fais les scènes de nourriture. D'accord. C'est comme ça. Et on ne va pas changer, des fois ? Non, on ne va pas changer. D'accord. C'est fait comme ça. Bon. Je vais me rallonger un petit peu. Et puis, je vais rêver que je mange une pomme d'amour. Je change. Voilà. Ok. Alors, moi, je continue à manger vraiment ma pomme d'amour. À tout à l'heure. Idée est fin chez vous. 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 Toujours à la fête à Nonneux, la fête au bois de Boulogne. Ça va Isabelle ? Ça va et toi Olivier ? Très bien. Je te présente Swan. Swan, c'est le plus jeune joueur de jazz manouche. Ça va Swan ? Ça va, ça va. Il y a des artistes ici également à la fête à Nonneux. T'as quel âge Swan ? Quel âge tu as ? 14 ans. Et ça fait combien de temps que tu joues ? Ça va faire 6 ans. 6 ans ? Ah oui, quand même. Ça va faire 7 ans plutôt, oui. Avec ton papa ? Avec mon père, avec un peu tout le monde, avec Marcel qui est sur la fête, avec Chris, tout le monde. D'accord. Et t'es un vrai pro ? Un vrai pro... C'est ce qu'on m'a dit. On parle de toi dans toute la fête. Alors on va venir voir Swan quand même. Tu peux débrouiller, voilà. Ok. Bon ben, nous on va se retrouver demain avec grand plaisir. Oui, pour la suite. Et puis on va écouter Swan. Avec grand plaisir. Ok. Tu joues quelque chose pour nous ? D'accord. Comment le morceau, tu sais pas ? Plus clair. Allez, c'est parti ! À demain ! À demain ! Tu danses ? Non. Ça swing bien ! Ça swing bien ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! C'est impressionant ! C'est impressionant que t'agraPP ? C'est impressionant du Palais ? C'est impressionant ? C'est impressionant ? Ils ne s'arrêtent plus ! Bravo ! Merci, bravo ! Eh, franchement, c'était merveilleux, ça ! Bravo ! Une bonne petite musique comme ça ! J'imagine ça au coin d'un feu sur l'herbe ! Ou dans un manège, c'est bien aussi ! A essayer ! En tout cas, à demain ! Idée n'est pas chez vous ! Idée n'est pas chez vous ! Idée n'est pas chez vous ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver ici à la fête à Neneux, la fête au bois de Boulogne. Nous commençons cette matinée en très bonne compagnie, Béatrice et Désirée, pour nous parler de leur activité qui est... C'est spécial, ça fait peur, ça fait froid. Alors qui c'est ça exactement ? Et bien là vous avez donc dans les mains de ma fille, vous avez un Pithon rejus du nom latin, Pithon royal du nom commun. Ce spécimen là lui il vient d'Afrique, on le retrouve le plus souvent au sud de l'Afrique. Il est non venimeux, il ne possède aucun venin car c'est un constructeur. Ça étrange ? Voilà. Ça mord ses proies, ça s'entoure autour et ça les étouffe. Donc on appelle ça des constructeurs. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier ? Alors, dans les reptiles depuis troisième génération. Ah oui ? Spécialisé dans les reptiles uniquement, ça va de mon grand-père, mon père et de nous-mêmes. Et donc ma fille qui est ici présente, c'est la quatrième génération. Et puis bien sûr, nous présentons des reptiles depuis plus de 40 ans. Quelle est la durée de vie moyenne ? Là il est petit là ? On va dire qu'il est adulte parce que ces spécimens là, dès qu'ils peuvent arriver à s'accoupler, ils sont adultes. Alors, ce spécimen là est âgé de 7 ans. 7 ans déjà ? 7 ans. Mais c'est pas grand en fait. Non, vous avez plusieurs variétés de putons. Parce qu'en fin de compte, les gens croient automatiquement que le serpent arrive, il fait 20 mètres, 25 mètres. Non. Dans le serpent, on est tout petit, comme tous les êtres vivants, et puis après ils grossissent très vite chez quelques variétés. Mais celle-ci, bon, c'est une petite variété de serpents. C'est une petite variété de putons. C'est le célèbre puton royal qu'on retrouve dans toutes les animaleries, pour le premier débutant. Il s'achète un spécimen d'une trentaine de centimètres, 30-40 centimètres. Alors donc, il a 7 ans, il mesure la taille d'un mètre 20, celui-ci. Au poids à peu près d'un kilo 5 et 1 kilo 7. Ça a une longévité un peu plus de 20 ans, 25 ans. Et quand il arrive aux alentours d'une vingtaine d'années, il peut mesurer entre 1 mètre 80 et 2 mètres 20. Toi, Béatrice, alors tu n'as pas peur. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Tu connais ça depuis que t'es née en fait, les serpents. Oui. T'en as un préféré ? Oui. Oui, c'est ton préféré. C'est pour ça que c'est toi qui est allé le choisir. T'aimes pas les gros là ? Il y a des gros aussi. Oui. Si, t'aimes bien aussi. Bon, et tu les touches sans aucun problème. Oui. Et bien, Olivier, tu sais quoi ? Oui. Moi, je préfère les chiens. D'accord. Ah, mais aussi les chiens, c'est dangereux ou ? Non, non, mais bon. C'est pas la même texture de faux. C'est spécial. Mais c'est doux. C'est pas désagréable du tout. Non, non, non. Mais bon. Les gens confondent beaucoup l'anguille avec le serpent. Donc, ils croient que c'est gluant automatiquement, visqueux, c'est désagréable. Mais ici, quand on leur fait des leçons d'histoire naturelle, parce que bon, nous, c'est plutôt sur la pédagogie. Et quand on leur explique d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange, et tout ça. Et après, quand ils ont l'occasion de le toucher, tout en sécurité, ils s'aperçoivent, ils disent « Oh, je ne croyais pas que le reptile était comme ça. Je croyais que c'était gluant. » C'est l'effet brillant et c'est l'effet de la brillance de son cuir qui fait ça. Merci pour tout, en tout cas. Petit test pour tout à l'heure, on le mettra autour du cou d'Isabelle. Nous, on se rendra tout à l'heure avec grand plaisir pour la petite IDF1 chez vous. Suivez Isabelle ! IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, toujours ici à la fête à Neneux. Eh, t'as pas grossi un petit peu Isabelle ? « Attends, vas-y Olivier, arrête ! » Alors, nous sommes toujours dans le chapiteau du charmeur de serpents. Et puis, il nous a dit de nous allonger ici. C'est une sorte de... C'est un cercueil, enfantin. C'est pas très rassurant, Olivier. Je sais pas. En même temps, pour nous faire une petite sieste, c'est pas mal. C'est pas mal. Sieste dans un cercueil, j'ai trouvé déjà mieux, mais bon. Il y a Désirée qui nous regarde, là. Oui. Vous êtes magnifique. Il y a des choses bizarres dans les mains. Qu'est-ce qu'on va faire, Désirée ? Oh, rien, rien, rien. Vous allez vous allonger un peu et puis... Passez le temps. D'accord. D'accord. Bon, ça me va. Ça vous va ? Oui, très agréable d'animer l'émission. Mais bon, comme on voit que vous êtes un peu tout seul, on va essayer de vous mettre un peu de compagnie avec vous. Comment ça ? Ben, quelques... Quelques personnes pour vous amuser un peu avec... Quelques animaux, non ? Je sais pas pourquoi, ça me rassure pas du tout, ça, Olivier. Bon, ben, allez-y. Allez, allez-y. Allez, on va vous emmener le premier camarade. Allez, on vous envoie le premier camarade. Allez, il va passer par l'autre coup. Attention, Isabelle. Non, pourquoi c'est sympa ? Mais merde, c'est sur moi. Non, 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 pas sur moi. On est complètement fous de faire ce métier. On vous a dit que reporter était un métier dangereux. Oui. Bouge pas surtout, Olivier, bouge pas. Allez, on va mettre le deuxième. Il est gros, celui-là, il est gros. Pas sur moi, pas sur moi. Pas sur moi. Encore sur toi, Olivier. Faut pas regarder, c'est tout. Non, mais t'es une miss Gigi D.A. Une ancienne miss ou pas ? Mais je te jure, j'ai l'impression... Mon Dieu. Mon Dieu. Olivier, je te déteste. Oh là là. Ah, pitié. Ça va la compagne mille, là ? On vous en met encore un autre. Oh là là. Tu sais qu'on est à 5 dans un cercueil, là, quand même. Oh là là. Elle n'en prend pas la tête. Elle n'en prend pas la tête. De la tête. De la tête. Allez, alors. Il ne veut pas. Il ne veut pas de ce sens-là. Alors, on va le mettre de ce sens-là. Tu t'es peut-être pas brossé les dents. C'est vrai que ça. Ouais. Et là, ils sont plus attirés par ton odeur, j'ai l'impression. C'est bon, les... Eh bien, essayez de rester calme. Voilà. Merci beaucoup, Désiré. Vous n'êtes pas tout seul. Ben non. On se sent bien, là. Ils sont sympas. Et puis eux, ils sont bien aussi, je pense. Ils sont bien positionnés. Ils sont tranquilles. Bon. Finalement, on va continuer la sieste ainsi. On est bien. C'est mieux. Je pourrais presque m'endormir, je crois. Il y a juste une chose, Isabelle. Il ne faut pas que tu regardes à côté. Parce que là, celui-ci, il est un tout petit peu plus gros. Il est légèrement plus grand. Je crois que c'est resté dans le cercueil. Mais on va vous l'envoyer pour vous tenir compagnie. Ce sera pour la suite. Allez, on se repose un tout petit peu. Merci, Désiré. Voilà. Merci, les copains. Et à demain, alors. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, toujours ici à la fête à Neneux. Nous avons décidé de passer notre semaine ici. Et on a bien fait de choisir cet endroit parce qu'on s'amuse depuis un grand moment. Là, Isabelle va vivre également un grand moment puisqu'elle va tester pour la première fois dans sa vie le toboggan géant. Le principe, très simple. Elle est sur un petit tapis comme ça, qui glisse mieux évidemment. Et elle va faire toute la descente d'un coup en criant. Puisque je connais Isabelle. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'elle est prête ? Allez Isabelle, vas-y ! Voilà, donc elle le pousse un petit peu sur les bras. Ça y est, c'est parti. Elle crie comme prévu. Avec les bras en l'air, elle n'a pas peur. Elle a choisi la ligne bleue et elle arrive ici. Voilà. T'es bien ? On est trop bien, c'est génial ! Je disais à l'instant, c'était la première fois de ta vie que tu essayais le toboggan. Oui. Ça t'a plu ? Prêt. T'as pas eu peur ? Non, du tout. Tu serais prête à recommencer ? Tout de suite. D'accord. Alors, les règles de sécurité, c'est toujours les pieds en avant. Tu le sais ça ? Bah oui, je ne l'ai pas mis en arrière. Non, c'était très bien pour une première fois. Chapeau. Merci Olivier. Bah voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? En fait, ça ne sert à rien de partir à la montagne ni rien. Je suis très bien ici à la fête à Neneux. On est ici à la fête à Neneux, au Bois de Boulogne. Tout va bien. Et puis en plus, on peut se reposer tranquillement. Voilà, ça te plaît ? Énormément, j'adore ! T'as encore des sensations fortes pour toi dans quelques instants ? Oui, j'en veux, j'en veux plein. Et bah on se retrouve tout à l'heure pour ça. Alors, à tout à l'heure. IDF 1 chez vous ! De retour dans IDF 1 chez vous, à la fête à Neneux ! J'ai une question pour toi Isabelle. Oui ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, le stand qui te ferait le plus rêvé ? Celui que t'as envie de visiter ? Celui que t'as envie de tester ? Je connais tout de suite la réponse. C'est quoi ? J'ai envie de bonbons ! Non mais c'est pas... C'est pas... Si, manger des sucreries à longueur de journée... Pouvoir... Oui, avoir plein de sucre, plein de gourmandise... Ça me plairait ça ! Ta va ! Je te connais bien quand même ! Ah Olivier ! T'es un prince charmant ! Bah oui, c'est ton prince charmant ! Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Et bah, ce que tu veux, je te l'avais promis ! C'est vrai ? Tu peux manger ce que tu veux, tu peux choisir. Alors, il y a les sucettes, il y a les nougats, il y a les bonbons... Il y a les chichis, chouchous ! Chouchous, chouchous, chichis ! Oui, il y a les chichis aussi ! Il y a les chichis et les chouchous ! Voilà ! Il y a les... Alors ça, c'est américain ! Ça me plait, ça ! Ça me plait pas mal ! C'est très long ! Il y a plusieurs gouttes ! Pommes, framboises d'acide du lait, fraises... On va essayer une fraise d'acide du lait ! Ouais ! Ok ! Ouh là 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 ! Ça a l'air bon ! J'aimerais galer ! Ça fait combien de centimètres de longueur, monsieur, à peu près ? Environ 60 centimètres ! Ah ! Ça fait beaucoup ! Ça fait 30 chacun ! Non, 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 ça fait 40-20 ! 40-20 ! Je me suis fait avoir là, je crois ! C'est une vraie gourmande ! Bah, merci beaucoup ! Merci monsieur ! Bon, alors la suite au prochain épisode ! D'accord ? Hum ! Et fort ! Bon appétit ! A toi aussi mon petit Olivier ! A tout à l'heure ! De retour dans IDFA Chez-Vous à la fête à Neneux ! Et Olivier est totalement captivé par ses petits canards ! N'empêche, Olivier tu es très très fort ! Ah j'étais très très fort petit à la pêche ! Très très fort ! Et là je suis là ! Hop ! Alors comment ça se passe en fait ? Ah bah c'est très simple la pêche aux canards ! On a une canne comme ça ! Et puis on attrape les canards ! Il en faut 10 ! 10 en fait combien de temps ? Ah il n'y a pas de durée ! Ah il n'y a pas de durée ! En fait on est sûr de gagner des lots ! Ah bah oui ! Est-ce qu'il faut piocher des canards de la même couleur ? Non ! Ça n'a pas l'importance ! Il suffit de piocher ! J'ai jamais fait ça de ma vie ! Regarde ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Deux mais j'ai gagné ! On va t'en faire durer le plaisir non ? Ouais mais moi je vais très très vite ! Regarde ! Hop ! C'est gagné ! Et voilà ! Bah en fait ça a l'air facile ! Ouais c'est facile ! A toi de jouer ! Et ouais ! Voilà parce que moi j'ai déjà gagné un cadeau ! Non 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 ! Juste tu les attrapes là ! Non pas comme ça ! Isabelle ! Mais c'est nul ton jeu ! Prends ton temps ! Attends ! Elle est nulle ! Viens là petit canard ! Non mais c'est juste par le dessus, par la tête ! Mais c'est ce que j'essaye ! Ah ! J'en ai un ! J'en ai eu un ! Encore neuf ! Neuf ? Bah oui ! Bah tu sais qu'on va passer toute la soirée dessus ! Mais non ! Allez ! Bon, tu sais quoi ? Personne ne me regarde ! Trois, quatre, cinq, six, sept... Vous taisez hein ! Huit, neuf... J'ai gagné Olivier ! Oui mais la dame là-bas elle t'a vu ! Elle a vu que t'avais triché ! J'en ai pas le droit à mon cadeau ! Non ! T'as pas le droit à ton cadeau mais moi j'en ai un donc je vais te le donner ! Tu m'offres quoi ? Bah ce que tu veux ! J'ai le droit, j'ai le choix donc tu choisis pour moi ! Je t'aveu elle ! Ça ? D'accord ! Bah c'est pour toi alors ! C'est vrai ? Voilà ! Merci Olivier ! Et on va s'entraîner encore et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous ! A tout à l'heure ! Ça te fait plaisir ? Oui ! Et bah c'est l'essentiel ! IDF1 chez vous ! IDF1 chez vous ! Nous avons passé une semaine formidable ici à la fête à Neneux ! Merci Francky ! Merci beaucoup Francky ! Merci d'être venu nous voir ! Avec grand plaisir ! Comment faire ? Puisqu'il reste encore quelques jours pour en profiter ! Comment faire pour que les téléspectateurs puissent venir aussi profiter de la fête ? Alors il ne reste plus que deux jours ! Samedi et dimanche donc le 8 et le 9 octobre ! On est ouvert de midi à minuit ! Et le métro c'est métro rue de la pompe ! Et le bus le PC63 qui s'arrête devant la fête ! Donc c'est très très accessible ! C'est très accessible ! Les accès sont directs pour le bus ! Ils sont directement devant la fête ! Et si on est en voiture comment ça se passe ? Et en voiture, périphérique, porte de la muette ! Quand vous sortez porte de la muette vous êtes juste devant la fête ! Ah oui ! Je confirme ! On est au dessus du périphérique ! Oui ! Avec éventuellement une petite promenade au bois de boulogne derrière avec les lacs qui sont là ! Bien sûr ! Vous avez le bois de boulogne qui est là ! Il est piéton le week-end donc vous avez beaucoup de choses à faire à pied en vélo ! Et pour se promener avec les enfants ! Est-ce que les animaux peuvent venir aussi ? Bien sûr ! L'entrée est libre ! Tout le monde peut venir avec ses animaux ! Et faites attention aux serpents quand même ! Oui d'accord ! On va faire très attention aux serpents ! Mais sinon on peut se promener en famille ! On peut choisir les manèges ! On peut manger ! On mange bien aussi ! Oui ! On mange très très bien ! Vous avez des restaurants ! Plusieurs restaurants sur place aussi ! Donc c'est dans quelques années ! Deux ans je crois que vous allez fêter l'anniversaire ! Les 30 ans ! Dans deux ans ça fera les 30 ans de la fête à Néné ! Déjà ! Vous avez prévu quelque chose ? Pas encore ! On est en train d'étudier ! Oui ! Surprise ! Oui surprise ! On laisse pour l'instant la surprise ! Vous viendrez nous en parler sur IDF ! Oui ! Pas de soucis ! Vous viendrez et on vous en parlera ! En tout cas merci encore pour tout ! Et on vous précise encore une fois qu'il ne vous reste plus que deux jours pour venir ! Donc à cette fête ! C'est le dernier week-end ! Profitez-en ! Et oui ! Merci beaucoup ! Merci ! Au revoir ! Merci beaucoup Francky ! Merci à vous de nous avoir suivis ! On va se reposer un petit peu ! Et puis la semaine prochaine on repartira pour de nouvelles aventures dans IDF1 Chez Vous ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada